Rebonjour tout le monde, toujours KLB et Ali pour la demi-finale de notre draft pour Watch Damatch et on gale le lancer de dés, on va choisir de commencer. Une main qui est conservée Ali, c'est pas merveilleux, on n'a pas de blanc sur tout ce qui est embêtant. Est-ce qu'on veut quand même mulliganer ça sur le play ? On a un voyageur, un dragon winning, on a de quoi digger un peu, on a un triton, moi je mulliganer pas cette main. Non mais j'ai le défaut de ne pas assez mulliganer. Ouais, moi aussi je mulliganer moins qu'à priori on devrait mulliganer, mais cette main elle fait pas plaisir mais je mulliganer pas une main comme ça. Elle est un peu signoble. Un petit squelette. J'ai pensé d'ailleurs, effectivement, s'il avait eu le truc qui met 3 dans la partie d'avant, il l'aurait joué en rituel. Et ça que j'en ai avec God's Willing, c'est que ça fait vraiment des, ça change vraiment le play des joueurs. Ouais, ça on va, on va penser ça va être directement. On a sur le... C'est beaucoup trop good value de faire ça, une pleine, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Je trouve qu'il devrait y avoir plus souvent des God's Willing dans les formats, parce que ça force vraiment les joueurs à jouer en rituel, ça force au misplay, ça. Et c'est intéressant je trouve. Le nombre de fois où tu fais « Ah non, je vais le faire en rituel » alors que c'est beaucoup moins bien. Donc c'est pas pris 2 points. Je trouve faible quand même ce 1-1 noir. Alors, on va mettre 2 points à ce monsieur. Est-ce qu'on reste sous God's Willing ? Oui, bah de toute façon, s'il fallait faire Eliud, il fallait le faire avant de toute façon, donc bon. Bon, c'est pas grave de toute façon, on part pas grand-chose. Donc est-ce qu'on fait Eliud ou est-ce qu'on fait... Bah ça fait des tokens, ça. Voilà, ça fait des tokens, ouais. On a pas de borne présence quoi. Après, le truc, ce que ça a, ça ne joue pas de borne présence ce tour-ci. Et deux petits trucs, si on fait Triton ce tour-ci, on reste sous God's Willing pour notre flying. Après, le truc, c'est qu'il n'y a rien qui tue notre flying à 4 mana. C'était 2 noirs, 2 points, donc il n'a pas joué ce tour-ci, donc il n'a pas. Mini, mini-chose. A priori, ce God, il va faire la game. J'aimerais éviter de prendre un Force Spike dessus, même si c'est vraiment une mini-chose. Il faut savoir que KLB, à chaque format, quand il y a un Force Spike, il se prend la tête. C'est comme les Mayroth, Force Spike et Mayroth, c'est les gars. Ouais, Mayroth, c'est les gars, Mayroth, ça me rend fou, Mayroth. Je suis content qu'il n'y en ait pas dans ce format. Je suis d'accord que c'est un petit truc, mais après, il y a aussi le fait qu'on peut prendre 4 mana, le gars qui fait discard. Ah oui. Bref, faisons Eliud. Ouais. J'ai pas de respect pour les gens qui jouent Force Spike. Non, mais en plus, ouais, on a besoin de tokens, quand même. Force Spike. C'est vrai que j'avais déjà pas de respect à partir du moment où il a fait tout ça. Honnêtement, il n'y aurait pas eu le 1-3 qui faisait discard. Il aurait fait discard, not good. J'aurais joué le 1-4, mais je me suis convaincu tout seul avec ce petit... Non, non, quand tu joues le 1-4-1. Ouais, quand tu joues lui, c'est que tu as masse truc. C'était au final bien, bien plus probable, en effet, que Force Spike. Mais bon, est-ce qu'il a mis là ? Il a mis on top. Voilà, bon, c'est la vie dans la jungle, de toute façon. 2 points et 1-4. On est toujours bien, de toute façon. C'est clair que... Mais là, c'est que contre Noir, tu es toujours bien jusqu'au jour où il joue 1-4, et il joue encore 1-4, et il joue encore 1-4, et il joue encore 1-4, et tiens, tiens, plus, quoi. Un hippocamp, si ça te fait plaisir. Il montre que des 23ème cartes. Il n'y a pas une des cartes qu'il a jouées qui se pique avant le pique 11. Un order of Thalassa... Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Est-ce qu'on choisit de taper ça tout de suite ? Pour nous donner un peu de... Pour nous faire piocher un peu de peps. On est un peu à poil, là, c'est pas grand chose. Ouais, on est super à poil, le truc, c'est que ça, on va devoir... On ne va pas le laisser grossir et le laisser piocher 2. Il y a un moment où il va falloir qu'on y fasse quelque chose. Ce quelque chose, pourquoi ce ne serait pas un God Willing, maintenant, qui au moins nous fait diger... Pour gagner 2 tours. Voilà, qui nous fait gagner 2 tours et au moins nous fait diger quelque chose, je pense que c'est mieux. On a encore des bonnes cartes à aller chercher. On ne peut pas se permettre de faire un tour vide en plus prochain tour. Ouais, 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 voilà. Je pense que c'est... Clairement pas un truc qui fait extrêmement plaisir, mais... Pro quoi ? Noir, bleu, on s'en fout. Noir, je crois qu'on s'en fout. Un ordine de notre côté que nous, on va garder cet ordine, ouais. Ouais, c'est un bon all-in sur le 2 de Fly. Voilà, c'est un bon... Maintenant, c'est dommage qu'on n'ait plus le... Qu'on n'ait plus le God Willing. A priori, il n'a pas de soluce en tout cas tout de suite pour ceux de 2 de Fly. Tu vois, s'il a une soluce, c'est un truc qui met 6. On fait un Snarkcaster, on tape ça. Ouais. Et un ordine de toute façon, en espérant pas se prendre le truc à 6 qui... Qui casse la bête, ce qui serait super, super lourd. Dis-moi, ouais, il y a plein de trucs, j'avoue. Toutes les façons. Et bien, est-ce qu'on le fait, du coup ? Oui, 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 on le fait, on n'a rien. On ne va pas non plus tourner autour de 4 quand on n'a rien, quoi. On a la possibilité de le faire là-dessus aussi. Non, non. C'était pas non plus sorti de l'espace comme plan, de le faire là-dessus. Ça veut dire prochain tour, tu veux dire ? Prochain, prochain tour, ouais. Ouais, non, ça... C'est 14. Ça le faisait pas. Enfin, 13. Il serait à 13. Ouais, je pense vraiment qu'il faut aller all-in contre Bleu Noir. Bleu Noir, c'est... Ouais, ouais, ouais. Je suis content qu'il ait passé son tour à faire un Tassas Bunsi, parce que du coup, on va être plus gros. On va être plus gros. On a Thierryne Battleways Valor, qui va a priori être joué. Je tape avec tout, même lui, ouais. Ouais. Ouais, elle va être jouée. Elle va être jouée pas ce tour-ci, je pense, par contre. Pas sur un 4 ? Est-ce qu'on va pouvoir jouer ce tour-ci, en fait ? Tu vois, peut-être qu'il va faire une flying qu'on va vouloir taper. Peut-être qu'il va faire un 4-4-4 aussi. Bah, on prêt à les 5-5, donc je... Ah oui, oui, je suis con. Euh... Tu vois, est-ce qu'on veut vraiment mettre... C'est vrai qu'on peut prendre une attaque du 3-2, clairement. Ouais, c'est le 3-2 d'Aprio, on s'en fout complètement. Ouais, ouais, ok. On sera plus là pour de faire une flying s'il fait une flying. C'est une flying. Ouais. Et euh... Et pour l'argument de la draw, en plus, on peut le faire à notre upkeep, si nécessaire. Genre, s'il nous tue la flying, et s'il veut attaquer, on le laisse attaquer. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. J'aime tellement cette carte. Je trouve ça très fort. Ça, ouais, ouais, c'est vraiment très très fort. Oulah, il monte de la fatigue, là. Enfin, là, c'est vraiment, est-ce qu'il abounds ou pas, quoi. A priori, il abounds. Ah non, il peut bloquer. Du coup, on le fait à l'upkeep ou à la fin du tour ? À l'upkeep, plutôt. À l'upkeep, parce que si jamais il abounds, le 1-4, on sera content qu'il ait plus de plus de 2. Il est à 5. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien mis mon stop à l'upkeep, ouais. Après, il y a quelques cartes à 2 blancs qui, ça fera chier. Ouais, ouais, ouais. A priori, ça devrait passer. Et ça passe. C'est passé, c'est passé. Il ne joue pas du premium dans son jeu. Non, non. Après, bleu noir, voilà, c'est vraiment un jeu sur lequel j'admets de connaître que peu l'Epic Order, parce que c'est un jeu que je drafte assez rarement. Bleu noir, c'est souvent. Un jeu qui détape, typiquement, dans bleu noir, tu n'as pas de créature bien à détaper. Par contre, le Gensei, il va être vraiment... Le Gensei va être rentré... Je ne sais pas si on ne doit pas le jouer, lui, depuis le début. Peut-être qu'il est juste trop fort et qu'on est juste stupide de ne pas le jouer. Et peut-être contre son jeu qui est lent, de toutes les façons, peut-être qu'il faut le rentrer. Oui, peut-être contre son jeu, ça peut se discuter. Après, je réfléchissais de base. Moi, ça ne me choque pas qu'il ne soit pas. On a envie quand même de pulser. Après, c'est vrai qu'il y a des games où on atteindra les 6 mana. Mais... Qu'est-ce qui sort du coup contre lui ? J'aimerais vraiment laisser Akiw se forme, par contre. Est-ce qu'un Starcaster ? Je ne veux pas de quoi sortir d'autre qu'un Starcaster, jamais. Peut-être un... C'est quoi que tu veux dire ? J'allais dire peut-être un 4. Est-ce qu'on veut rentrer ça, alors ? Allez, non, c'est un 4 que je trouve vraiment très très fort. Non, comme ça, alors ? Faites pas le 4-4. On va quand même regarder. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a de 4. Akiw se forme, on a envie de le laisser quand même. Triton d'Akiw, on ne peut pas l'enlever. Est-ce qu'on a la vu notre bête ? On est déjà passé à 13 bêtes. On peut vraiment enlever une autre bête, quoi. Ça me fait chier d'avoir enlevé une bête. Peut-être mieux qu'Akiw se forme. En plus, c'est vraiment 13 bêtes. C'est juste vraiment une bête. Peut-être Akiw se forme. Peut-être Akiw se forme, je pense. Tu peux le compter comme une bête. Ouais, ouais. Ah ouais, je suis là, il fait des tokens. Donc j'ai une bête vite. Akiw se forme, ça fait trop de petits. Triton contre bleu noir ? Ouais, ça trigger rien. Ouais, ça trigger rien. Non, on va laisser comme ça. Mais, je ne sais pas. Ça se discute. Conte bleu noir parce qu'il est lent, quoi. C'est peut-être le Gensei qui n'est pas ouf, je ne sais pas. Un petit Mullygen qui n'aura pas été volé. Nice. Nice. Propre. Impropre. Quand on aura l'île. Ouais, quand il n'aura pas fait une 1 à 2. On a l'île. Déjà, c'est propre. C'est vraiment les sorties, sur le play, les sorties débiles. Hé, 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 hé. Jamais il peut respirer. D'ailleurs, je ne suis pas sur le fait parce qu'il joue fort Spike dans son jeu. Il y a toujours donc. C'est qu'on a appris. Il y a un peu de temps dans cette partie, non ? Ouais, on a un peu de temps. Donc, je fais illégaux ou plein. Non, plein. Plein ou ill. Est-ce que si c'est un bon... En fait, il, ça change quelque chose si j'aime bien on doit faire Triton à son tour. Mais je pense qu'il y a zéro cas de figure où on doit faire Triton à son tour. Plein, ça change quelque chose si on pioche God Willing et qu'on préfère faire God Willing que Triton. Je pense que ça a plus de chances. De toute façon, dans les deux cas, c'est un truc qui a extrêmement peu de chances d'arriver. Je pense que Plein va être mieux. Mais non, on n'a pas de troisième Plein de toute façon. Non, c'était il qui était mieux. On préfère God Willing qu'il arrive. Ouais, on est d'accord pour ce tour. C'est rien joué, ouais. Est-ce que tu penses que tel un bon joueur, il a décidé ses forcements ? C'est ok mon ami. C'est quoi ? C'est un phalanx leader saucisson alors ? Ouais, pose phalanx leader. Attends, il a vu tactique ou pas ? Non. On lui a montré ? Ok, pose. Ouais, phalanx leader saucisson. Ouais, ouais, phalanx leader saucisson. C'est un peu téléphoné après. Non, je pense qu'il ne bloquera pas. Et du coup, c'est bien parce qu'on gardera une troisième bête quand on fera Triton. On aura une troisième bête déjà quand on fera Triton. Comment ? Je pense qu'il ne bloquera pas là. Oui, mais il ne bloquera pas parce qu'il se dira qu'il a sûrement tactique. Au final, je suis content qu'il ne bloque pas. Je préfère faire ma troisième bête avant de faire Triton. Non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça valait le coup de lui dire gratuitement, on a tactique ? Parce que si tu avais juste attaqué, il n'aurait pas... Ah, sans faire balance ! Parce que là, tu lui dis clairement que tu as attaqué. Ouais, mais c'est une tactique qu'on va jouer de manière offensive, tu vois. Donc, il commence à battre des petits seusses. Je pense qu'il n'y aura pas trop de matchs. Mais il y a de l'idée. Il est mono bleu, c'est ça ? C'est que des îles. Ouais, il est mono bleu cette partie. Elle va devenir combien, sa bête ? 4-4 ? Elle va devenir 4, ouais. Ouais, dommage. Et ne va pas de force pour skin, par contre, la bloc, ouais ? Ah oui, oui, oui. Oui, parce qu'on peut... Parce qu'il prend le... Voilà, parce qu'il... Et donc, du coup, c'est ce qu'on va faire, je pense, non ? Ouais. Parce que déjà fait une tour d'après, on peut faire un observante truc. On va mettre des patates, des fois. Donc, une vapeur skin. Et... Et deux points. Bon, des sauces qui ne sont pas énervées pour commencer. Ouais, mais ça va... Ça se met en place. Bon, il y a toujours le débat. Est-ce qu'on joue avant de bloquer ? Ou est-ce qu'on joue après avoir bloqué ? Enfin, un bidon a fait à ça. Et du coup, c'est un vrai coup. Ouais, il a complètement perdu cette partie. Le monsieur... Il faut poser du bord présence, là. Il a posé quelque chose qui ne fait rien. Hop là ! C'est vraiment le couteau suisse, Triton. Ça fait un peu de tout, quoi. Ça trigger héroïque, ça booste en défense, ça empêche de détaper. Ça fait tout. Là, on est passé deux points. Il y a pas ! Il y a pas ! On est des grosses patates. Ouais, bah... Je ne sais pas. 11, 12... 12... On est passé de 2 à 12. C'est une belle upgrade. Et... 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 Rambal. C'est dommage parce qu'ils ne font pas leur sortie premium, quoi. Après, sa sortie n'est pas dégueu non plus, mais... Ouais, c'était une autre sortie premium. Bah, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette demi-finale. Allez, on revient tout à l'heure pour la finale. À toute !